Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos recherches d'informations préférées, Afrique et V. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Mali, où nous avons la nouvelle décision forte d'Assemigoïta contre la groupe rebelle. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est parti après le petit généré, bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Mali, il y a décès là une semaine, une double attaque a frappé l'école de jana mairie nationale et la base 101 de l'armée de l'air, tous les deux situés à Bamako, la capitale du Mali. Le groupe de soutien à Isla et aux musulmans abrégés Justine a revendiqué cette attaque affirmant avoir mené une opération spécifique qui a entraîné des pertes humaines importantes ainsi que la destruction de plusieurs avions de combat de l'armée malienne. Cette attaque au cœur de Bamako revendait une forte signification symbolique pour de nombreuses analystes. Elles se sont déroulées une date stratégique, le jour du 64e anniversaire de la gendarmerie nationale, quelques jours avant celui de l'indépendance du Mali, célébré le 22 septembre. Et juste après, le premier anniversaire de l'Alliance et des États du Sahel abrégé à l'ES une coalition en regroupant le Mali, le Bukina Faso et le Niger. Lors de son discours à la nation pour marquer le 74e anniversaire de l'indépendance, Le président malien, le colonel Asimigoïta, a rappelé que la question sécuritaire demeure la priorité, que les attaques du 17 septembre renforcées, l'urgence d'une vigilance accrue et d'une préparation militaire réjouisseuse. Le colonel Asimigoïta a également salué le professionnalisme et les forces armées maliennes à Bougifama tout en mettant en avant des efforts en cours pour moderniser leur capacité à travers l'acquisition de nouveaux équipements militaires et l'amélioration des conditions de vie des soldats. Il a par ailleurs évoqué des opérations des formats visant la sécurité des groupes séparatistes nationales, mentionnant notamment les initiatives et les stratégies et de reconstruire des zones reconquises permettant la réouverture progressive des écoles et restauration des infrastructures clés et le retour des services publics. Eh bien les amis, telle est la situation présentée du côté du Mali. Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez de cette situation vraiment grammatique qui a vraiment mis le peuple de Bamako dans un choc terrible. Eh bien les amis, dites-le nous en commentaire une fois de plus ce que vous en pensez de ce qu'a dit le président tant aimé du Mali, le colonel Asimigoïta, si ses propos ont été vraiment accruits par vous et si vous avez aimé ce que ce dernier a dit lors de son discours du 64e anniversaire de l'indépendance. Eh bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge si tu es en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la prochaine notification. Le principal but est de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis, bye bye.